Comment apprendre Ah si l'on pouvait résoudre l'équation du comment apprendre ça simplifierait quand même vachement le métier d'enseignant et globalement de toute personne qui veut apprendre mais le fonctionnement du cerveau humain n'est pas encore une science exacte c'est pourquoi je vous propose de découvrir un modèle de l'acte d'apprendre développé par Sylvain Konak ce modèle est détaillé dans un article que vous retrouverez en description à défaut d'être LA solution comme le dit lui-même Sylvain Konak, ce modèle propose quelques pistes qui méritent d'être explorées et qui nous semble essentiel pour le coeur du métier qu'est l'enseignement mais pas que ! On aura une approche interrogeant la place du numérique dans ces différentes phases de l'apprentissage parce que c'est ma spécificité perso sachez quand même que cette vidéo va être longue et riche c'est pourquoi j'ai fait un sommaire en description qui vous permet d'accéder directement aux différentes sections de la vidéo, n'hésitez pas à la voir la revoir, mettre pause, revenir en arrière passer quelques passages sentez vous libre ! Voici donc les 7 étapes de l'acte d'apprendre de point de vue de celle ou celui qui modifie durablement ses représentations du monde Attention ! La première entrée dans l'apprentissage consiste à être attentif, rien de nouveau sous le soleil et cela passe par la concentration je vous mets en description un article de Lachaud qui parle de la concentration, c'est très intéressant L'attention doit être abordée côté enseignant comme côté élève côté enseignant le défi sera de trouver comment capter l'attention de ces apprenants comment attiser leur curiosité comment susciter chez eux l'envie de mobiliser leur attention sur une tâche et pour cela côté élève il est nécessaire de s'entraîner à l'attention, s'entraîner à être impliqué il faut en fait s'entraîner pour apprendre à résister à l'attraction des parasites de l'attention ouais, je répète ça s'entraîner à résister à l'attraction des parasites de l'attention du coup, impliquer l'élève peut prendre plusieurs formes et être envisagé de façon individuelle ou collective dans le cadre d'un enseignement scolaire on va prendre pour exemple une activité collective imaginons que nous voulions lancer un nouveau chapitre une nouvelle notion la principale difficulté pour l'enseignant va être de trouver une question une situation problème correspondant à ce qu'il vise comme devant être appris par l'élève et ce qu'il nous faut avant tout c'est un problème un élément qui va permettre de déclencher un questionnement chez l'élève créer un besoin, une intention véritable pour favoriser la construction de nouveaux chemins neuronaux ouais, j'ai utilisé un gros mot là bref, ce questionnement peut être soulevé au travers d'une expérience il peut être présenté sous forme d'une histoire que l'on raconte, si l'on est un conteur et ou que l'on aime ça mais ce questionnement peut aussi prendre la forme d'une vidéo je rappelle d'une vidéo sur la femme xy on sait que la femme c'est xx, que l'homme c'est xy donc qu'est-ce que c'est la femme xy directement la tension est mobilisée on voit donc déjà ici un premier exemple d'usage du numérique simplement avec une vidéo que l'on va diffuser au vidéoprojecteur mais on pourra aussi créer une bande-annonce inspirée des blockbusters il y a plein d'applications qui permettent de faire ça facilement et qui vont là aussi attiser la curiosité des élèves et une fois ce questionnement posé on va inviter les élèves à se mettre en action et ainsi passer à l'étape suivante l'expression dans cette phase on va demander à chaque élève de répondre à la question posée précédemment il écrira sur un bout de papier là où les réponses qu'il pense être les bonnes il pourra aussi essayer de réaliser seul ce que le problème exige on parle donc ici de faire émerger les représentations cette étape va permettre à l'élève de formuler ce qu'il sait ou ce qu'il pense savoir sur le sujet et le fait de le faire de façon personnelle oblige l'élève à se questionner lui-même et peut-être commencer à se rendre compte qu'il est en partie ignorant parce que l'on va progressivement le conduire face à un blocage le fait de le faire de façon individuelle permet à l'élève de ne pas être mis à nu face au collectif de la classe et c'est une des conditions d'un bon apprentissage il faut que l'élève se sente en sécurité même si dans la phase suivante il sera amené à mettre en regard ça ou ses réponses face à un petit groupe d'élèves et c'est d'ailleurs la phase suivante celle des confrontations Dans cette phase, la classe sera répartie en groupes de 3-4 élèves maximum la constitution des groupes par hasard va garantir un échange intéressant même si la constitution des groupes par affinité relationnelle assurera un climat de classe peut-être meilleur mais elle pourra aussi créer quelques discriminations pas de solution miracle pour la constitution des groupes l'objectif sera de laisser confronter toutes les propositions personnelles et d'en faire un retour de groupe à l'enseignant l'idée c'est vraiment de laisser les élèves s'empéguer comme dit Sylvain un terme bien du sud où on patauge un peu dans quelque chose qui colle et qui est un peu dégueu parce que le but de se travailler en groupe c'est que les élèves ne soient pas d'accord sur la solution du problème le groupe va donc faire un retour à l'enseignant et l'enseignant va soigneusement exposer toutes les réponses possibles à la question posée ou au problème posé il prendra soin de toutes les consignées par exemple dans une carte mentale autre outil numérique et ce dans le but de bien faire apparaître les oppositions qu'il peut y avoir entre les différentes réponses d'un point de vue pédagogique on cherche ici à amplifier le doute que peuvent avoir certains élèves afin de remettre en question ce qu'ils pensent savoir l'objectif c'est vraiment de créer le doute et c'est même la phase suivante l'incertitude cette phase est normalement le moment où l'élève prend conscience qu'il ne sait pas ou qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin de savoir ou de comprendre cette phase peut aussi provoquer quelques émotions négatives certains élèves ont besoin d'être rassurés tandis que d'autres vont être un peu excités et vont savoir gérer ce doute et cette frustration a priori l'attention de l'élève est ici à son apogée il s'est posé une question, il a tenté d'y répondre il a confronté son avis avec ceux des autres il n'attend qu'une chose, c'est la réponse à la question il est donc temps de répondre à cette question en donnant la bonne réponse ou en montrant une procédure experte c'est la phase de la transmission ou rétroaction ici l'enseignant peut à loisir transmettre son cours de façon orale utiliser une capsule vidéo, une infographie ou tout élément qui va présenter le savoir de façon claire et lisible et si possible concise il faut imaginer un enfant, un adolescent qui a vu un plat qui a pu mettre son doigt dedans et goûter saliver, se dire que c'était extrêmement bon et qu'il a maintenant envie de tout dévorer l'enseignant va expliquer ou mettre à disposition le savoir s'il s'agit d'une procédure il montre puis il laisse réagir les élèves il les fait s'essayer à un premier exemple facile et va apporter des précisions à leurs demandes éventuelles c'est précisément dans cette phase que peut avoir lieu le fameux Eureka ou insight en anglais ce moment magique où on se dit ah mais c'est ça ! cela étant dit, ayant expérimenté ces 7 phases de l'apprentissage à maintes reprises, voire même quasiment tout le temps maintenant je me rends compte que tous les élèves ne comprennent pas en même temps non pas cette phase du ah j'ai compris ou du Eureka au même moment en fait ce Eureka peut arriver bien plus tard dans la séquence d'enseignement par ailleurs il faut bien spécifier que le fameux Eureka ne suffit pas forcément à consolider l'apprentissage c'est pour ça que c'est pas fini si on doit résumer ces 5 premières étapes que l'on vient de lister on peut les englober dans ce que l'on appellerait une phase du comprendre mais pour que ce quelque chose entre vraiment dans le processus de l'apprendre il faut encore quelques étapes petit point sur le numérique on voit clairement que dans cette phase du comprendre le numérique est plutôt un outil consultatif même si on va pas faire une généralité mais globalement là on a vu qu'on l'a utilisé pour la carte mentale et pour diffuser une vidéo il sera beaucoup plus utilisé un peu plus tard cela nous conduit à la 6ème phase, la mémorisation Silvain Connac qui paraphrase Dehaan explique que pour que quelque chose de compris Ah j'ai compris ! soit transformé en quelque chose d'appris je sais que 2 plus 2 est quel 4 c'est automatique il faut s'entraîner, répéter et répéter encore afin que ça devienne un automatisme Steve Masson prend quant à lui l'image d'un chemin que l'on emprunterait plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit totalement tracé et les neurosciences parlent quant à elles de consolidation de la mémoire concrètement ici, il s'agit en fait des exercices on va pratiquer et pratiquer encore pour développer cette mécanique qui dit exercice ne dit pas forcément des exercices rébarbatifs et uniformes il faut que le réflexe de réponse soit suffisamment bien ancré pour qu'il demande le moins d'efforts finalement possible pour sa résolution et pour que cette phase soit la plus efficace possible il est intéressant qu'il puisse y avoir pour l'élève une rétroaction immédiate à son exercice autrement dit, il faut que lorsque l'élève fasse un exercice il puisse avoir une réponse immédiate l'idée c'est que si cette rétroaction est quasi immédiate le chemin de pensée créé par l'élève pour résoudre le problème est suffisamment frais pour être encore corrigé parce que s'il enclenche des mécanismes qui ne sont pas les bons forcément ce ne sera pas le chemin le plus court pour y arriver cela n'est possible que lorsque l'on est extrêmement disponible aux élèves mais aussi et surtout lorsque l'on encourage les élèves à s'aider mutuellement parce qu'on ne peut pas être partout avec 30 ou 35 élèves l'aide mutuelle va leur permettre de se répondre à leurs micro-questions, micro-réponses et de pouvoir compter sur plusieurs manières différentes d'expliquer la notion ou le problème parce qu'ils auront possiblement plusieurs interlocuteurs dans un contexte de classe entière cela est possible mais il faudrait que tous les élèves soient au même niveau d'apprentissage au même moment et on sait bien que ça c'est impossible de fait l'usage d'exerciseurs sur des outils numériques est plus que recommandé ici on pourra utiliser de nombreuses applications qui permettent un enchaînement d'exercices quasiment illimité et qui offrent une rétroaction immédiate ils sont souvent enrobés d'une interface ludique ce qui ne gâche rien à l'apprentissage et au plaisir que peuvent en retirer les élèves il est certain que la présence de tablette ou d'ordinateur dans la classe sera un vrai plus dans ce cas là du coup lorsque la mécanique est construite on peut imaginer que le chemin de pensée permettant la résolution du problème devient beaucoup plus facile à emprunter pour l'élève et il devient alors possible pour lui d'explorer de nouveaux chemins voire d'emprunter quelques déviations c'est la dernière étape celle du transfert une différence entre l'homme et la machine c'est qu'hormis le cas où la machine attrape un virus la machine n'oublie pas or l'homme oublie enfin pas tout à fait enfin on est pas là pour débattre de ça bref là où je veux en venir c'est que si l'élève ne mobilise pas régulièrement ses acquis la mécanique développée dans la phase 6 juste avant tend à diminuer voire même à disparaître et pour qu'elle se consolide dans un temps long il faut d'une part la réactiver régulièrement à la charge de l'enseignant d'organiser des petits quiz flash ou ce genre de choses pour réactiver des notions ou des procédures et d'autre part à transposer ses acquis dans des contextes nouveaux pour ne pas se satisfaire d'apprentissages qui ne seraient que mécanisés mais pour les enrichir jusqu'à ce qu'ils permettent l'adaptation et la créativité devenir compétent c'est être en mesure de réutiliser un acquis à un autre moment ou à un autre lieu et on va même pouvoir transposer cette idée dans tout apprentissage dans la vie moi je suis prof de musique j'apprends les bases de la musique et ensuite je peux moi-même composer et faire acte de créativité trouver ma propre identité musicale, mon style et on retrouve exactement la même chose mais il faut d'abord avoir une base qui est mécanisée des automatismes qui vont nous permettre ensuite de construire cette petite pause méditation vous est offerte par l'Education Nationale concrètement cela peut prendre plusieurs formes plus ou moins gourmand dans le temps souvent on va encourager les élèves à se mettre en projet seul ou avec d'autres on pourra peu même leur proposer de créer des exercices à destination de leurs camarades de créer des œuvres artistiques en lien avec la notion de mettre en œuvre la coopération dans la classe je vous mets dans la description des liens vers les ouvrages de Sylvain Coenac traitant de la coopération et des pédagogies coopératives partir sur un travail de projet réaliser une capsule vidéo expliquer à d'autres élèves et là on retombe sur l'entraide et le tutorat car l'échange entre pairs est un outil précieux pour l'échange des savoirs comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt dans la vidéo en parlant de capsule vidéo, j'aime beaucoup montrer la vidéo d'un élève de Bruno Terrasson, un professeur de sciences dans laquelle on voit un élève qui est prêt à enregistrer sa capsule vidéo je vous laisse regarder en fait tu vas dire quoi ? je vais montrer par où je vais montrer donc l'appareil reproducteur de l'homme et je vais montrer par où les spermatozoïdes passent et pour après pour sortir donc tu vas dire bonjour aujourd'hui nous allons parler de l'appareil reproducteur de l'homme et surtout du trajet des spermatozoïdes ok et après je vais dire qui sort des testicules qui remonte par le canal différent qui passe par la vesicule séminelle qui remonte par la pelisse et qui sort par la gloire on observe que l'élève a rédigé le début de sa vidéo et puis ensuite il quitte son papier et récite de mémoire tout le trajet des spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur masculin sans une erreur et avec une maîtrise du vocabulaire ahurissante ce que l'on peut observer ici c'est que le savoir est acquis et maîtrisé et que la tâche de transfert qui consistait à réaliser une capsule vidéo n'était en fait qu'un prétexte pour ancrer réutiliser ailleurs et autrement les acquis du savoir par l'élève et on peut clairement dire ici que l'objectif est atteint en réalité l'élève n'a même pas besoin de faire la capsule vidéo on va quand même le faire pour marquer le chef d'oeuvre marquer le fait qu'il a appris, qu'il a compris mais d'un point de vue pédagogique le job de l'enseignant et celui de l'élève sont atteints il ne restera plus qu'à réactiver de temps en temps ce savoir afin qu'il ne soit pas oublié ça on en a aussi parlé un peu plus tôt dans la vidéo Bref, pour conclure cette vidéo il est évident que les 5 premières phases du comprendre plus la dernière phase du transfert sont sûrement les plus complexes à réaliser aussi bien en termes de conception qu'en termes de temps concevoir pour chaque notion, chapitre, procédure une façon de mettre les élèves en questionnement de faire émerger les représentations, de les déstabiliser peut représenter un travail de préparation et de mise en oeuvre en classe conséquent il est bien plus simple de dispenser un cours de faire faire des exercices et d'évaluer mais, dans mon expérience, l'apprentissage en suivant ces 7 phases de l'acte d'apprendre est bien plus pertinent néanmoins je n'ai pas transformé mon enseignement du jour au lendemain séquence par séquence, chapitre par chapitre je repense chacun de mes cours afin qu'ils rentrent dans ce cadre au gré des réformes et autres changements de programme mais, à l'image des chemins neuronaux tracés par les élèves lorsqu'ils font de la mémorisation moi c'est pareil quand je conçois mes cours plus j'essaye de les réfléchir de cette façon plus c'est facile de les créer de cette façon-là aussi et puis, étant enseignant d'éducation musicale en collège et n'ayant qu'une heure par semaine je me dois d'être le plus efficace possible donc j'ai quand même réussi à faire entrer ces 7 phases de l'apprentissage à l'intérieur de séquences d'éducation musicale ce qui veut dire que c'est possible alors après, bien sûr, ce n'est pas parfait et chaque élève est différent et va recevoir de façon différente la façon dont on va apporter le cours mais c'est pour ça que je vous invite à venir faire un tour dans ma classe Petite précision pour les élèves à besoins particuliers certaines mémorisations peuvent être extrêmement difficiles à automatiser chez les élèves à besoins particuliers ou alors ça va leur demander plus d'efforts et aussi plus de temps c'est pourquoi on va essayer de soulager ou de compenser ces difficultés dans le but qu'ils accèdent quand même au comprendre qui reste nécessaire pour l'apprentissage alors qu'il s'agisse de moyens numériques ou de moyens humains on va tout faire pour éviter la surcharge cognitive mais ça peut se traduire en classe par un affichage qui va représenter le savoir ou la mise à disposition sur des outils numériques d'un accès au savoir alors à priori cette vidéo a été très longue donc si vous êtes allé jusqu'au bout je vous dis bravo n'oubliez pas d'aller en description pour avoir l'article original de Sylvain Connac et quelques références que j'ai citées un énorme merci à Violaine, Jean-Luc et Sylvain qui se sont prêtés au jeu de la relecture et de la co-écriture de ce script car cette vidéo a été réalisée en partenariat avec eux et je vous dis à bientôt !